en temps de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle recette j'espère surtout que vous portez bien quant à moi ça va à merveille et la santé dieu fait grâce il ya le soleil on est happy aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette le royaume de boeuf à une demande spéciale d'une abonnée sur youtube qui me suit aussi sur facebook délices de loup qui m'a demandé de lui faire cette recette et vous les voir bien comment ça se fait donc vous pouvez aussi me suivre sur facebook délices de loup là bas on est un peu plus proche on pourra mieux chatter on pourra mieux parler surtout de cuisine s'il ya des conseils ou à des recettes que vous voulez bien voir voilà on pourra mieux en discuter là bas donc pour cela j'ai du rognon là j'ai une tranche de feuilles d'oignons j'ai un petit bout de paprika mon cul d'assassionnement de tomates deux oignons les oignons c'est c'est pas obligatoire de prendre deux couleurs différentes pour prendre le même au moment je prends juste ça pour juste pas il est un peu ma recette donc là j'ai deux piments j'ai trois tranches d'ail j'ai un petit bout de gemme j'aime et j'ai mon bol de persil maintenant je vais venir passer à la découpe de mon rognon là il n'est pas encore découpé ni nettoyé je le fais et on se retrouve tout à l'heure mon rognon est découpé et lavé enversé dans une casserole je suis venue rajouter une demi cuillère à café de poivre noir moulu mon cube d'assaisonnement et là pour la préparation j'ai mon bol de persil j'ai découpé une tomate et un oignon grossièrement qui vont me servir vers la fin de mon repas et là j'ai une tomate découpée mais finement découpée à cette grosseur là comme vous le voyez l'oignon aussi deux piment une feuille d'oignon l'ail et trois tranches d'ail et moi j'aime j'aime et là le persil donc je vais venir maintenant rajouter la casserole à fait bouillir la moitié de mon paprika mon oignon le piment j'aime j'aime une bonne cuillère comme ça d'ail haché voilà voilà le reste je vais mettre plus tard et une bonne cuillère de pexil on va rajouter l'équivalent de 3 à 4 pincées de sel là je vais venir maintenant rajouter 250 ml d'eau je viens maintenant renverser mais 250 ml d'eau et je vais maintenant fermer ma casserole laisser bouillir pour 15 minutes à 10 minutes je suis venu tourner il n'a pas que ça colle en bas mais là je suis à 22 minutes de la de cuisson le jus a bien réduit donc je vais venir maintenant rajouter cette partie de l'ingrédient là dedans j'ai laissé juste cette petite partie là pour le mettre à la fin juste pour la décoration mais je vais venir renverser tout ça à l'intérieur j'ai toujours mon oignon et ma tomate grossièrement coupé sur le côté et le reste de mon petit que je vais aussi mettre plus tard je suis venu rajouter aussi une bonne cuillère à soupe de tomates pâtes je vais maintenant mélanger tout ça vous pouvez laisser bouillir le mélange se fera aussi tout seul je vais juste aider un peu on va laisser comme ça bouillir encore pour 10 minutes après 10 minutes je viens retourner l'eau a commencé à disparaître je vais venir maintenant rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile là dedans il n'est pas obligatoire de soupe le voulait vous n'oubliez pas pour ceux qui n'aiment pas assez donc si vous devez rajouter c'est maintenant vous venez rajouter le sel ou bien un autre cul cela dépendra de vous j'ai juste rajouté au début comme vous l'avez vu un cul d'assaisonnement et l'équivalent de trois à quatre pincés et un pincé de sel donc on va encore laisser là là j'ai dû réduire le feu maintenant à feu doux je vais laisser cinq minutes après les cinq minutes lorsque l'huile apparaît comme ça au dessus maintenant je viens rajouter mon mouillon et ma tomate grossièrement coupé et aussi un peu de pécs vous voyez qu'il n'y a plus de jus c'est clairement la pâte honnêtement et l'huile je vais laisser cela bouillie pendant deux minutes et mon rognon est finalement fin prêt donc deux minutes et je vous montre le résultat voici mon repas fin prêt et servi avec un petit jus dans le fond bien pimenté il peut s'accompagner de toit de spaghettis du riz du pain des frites de la banane frit de la banane bouillie pourquoi pas de plein 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 d'autres choses cela reste au choix dani là j'espère que la recette a plu content d'avoir partagé aussi avec vous cette recette on se retrouve très prochainement pour de nouvelles recettes sur ce portez vous bien n'oubliez surtout pas de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes et laisser aussi vos impressions en commentaire si vous les faites chez vous ou ce que vous en pensez en regardant je vous fais plein de gros bisous on se retrouve très bientôt surtout que dieu nous garde et bon appétit et